Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salatu wa salamu ala ashrafil mursaline Bienvenue dans votre nouvelle chaîne éducative et instructive Qanat Noon Une chaîne consacrée à plusieurs domaines éducatifs, notamment les mathématiques La majorité des vidéos dans la chaîne sont à la base en langue arabe, plus précisément en dialecte marocain Cependant, il m'a été demandé de faire des vidéos en français, spécialement de la part de mes cousines qui font leurs études en Belgique Et également de la part de quelques amis qui ont choisi de poursuivre leurs études en bac international Et qui pour eux, la langue française est primordiale De ce fait, j'ai décidé de leur consacrer une part de la chaîne tout en poursuivant la création de vidéos en arabe De leur côté, vous trouverez des vidéos en français, notamment de mathématiques et pourquoi pas d'autres matières Alors soyez nombreux à les poursuivre et n'hésitez pas à partager la chaîne avec vos collègues J'espère être à la hauteur de vos attentes Si vous avez des suggestions, des remarques ou des commentaires, soyez les bienvenus Et maintenant, on va commencer la première leçon de mathématiques intitulée Les nombres entiers naturels n Allons-y! Qu'appelle-t-on nombres entiers naturels? Ce sont les nombres avec lesquels on dénombre ou on compte C'est-à-dire les nombres tels que 0, 1, 2, 3, ainsi de suite jusqu'à l'infini L'ensemble des nombres entiers naturels est noté n Alors c'est un n qui est majuscule et qui est noté de cette façon particulière Et pour donner cet ensemble d'une manière explicite, on écrit Ainsi de suite, on ouvre la collade Puis on met les éléments 1, point virgule, 2, point virgule, 3, point virgule Ainsi de suite, on met des points de suspension Puis on met le symbole de l'infini Et finalement, on ferme la collade Attention, ces deux accolades sont obligatoires pour désigner un ensemble Et ce qui se trouve à l'intérieur des accolades s'appelle les éléments de l'ensemble Et que l'on sépare les uns des autres par des points virgule Comme ici, les éléments de l'ensemble des anciens naturels n sont 1, 2, 3, ainsi de suite L'ensemble des anciens naturels comporte une infinité d'éléments C'est-à-dire, il existe une infinité de nombres entiers naturels C'est pour cette raison que nous avons mis à l'extrémité droite de l'ensemble ce symbole Et qui veut dire l'infini Pour chaque élément de l'ensemble des anciens naturels Il existe un autre entier naturel qui lui est immédiatement supérieur Et qui s'appelle son successeur Par exemple, 2 est le successeur de 1 3 est le successeur de 2 Etc Pour désigner qu'un nombre appartient à un ensemble On peut utiliser le symbole d'appartenance qui est Par exemple, l'écriture Celui 3 appartient à l'ensemble des anciens naturels Autrement dit, 3 est un ancien naturel Un nombre entier naturel est ou bien Pair C'est-à-dire, divisible par 2 C'est le cas de tous les multiples de 2 Tels que 0, 2, 4, 6, etc C'est-à-dire, les nombres de la forme 2n Où n est un entier naturel Comme il est possible qu'il soit Impair C'est-à-dire, qu'il n'est pas divisible par 2 C'est le cas des nombres tels que 1, 3, 5, etc Qui sont de la forme 2n plus 1 Avec n, un entier naturel Les nombres entier naturels ont les particularités suivantes Premièrement, ils sont toujours positifs C'est-à-dire, jamais négatifs Deuxièmement, le seul cas où un nombre entier naturel pourra s'écrire sous forme d'une fraction C'est lorsque le dénominateur est égal à 1 Par exemple, 5 sur 1 est un nombre entier naturel Car le dénominateur vaut 1 En effet, lorsqu'on divise n'importe quel nombre par 1 On l'obtient lui-même Donc, 5 divisé par 1 n'est rien d'autre que 5 Qui est justement un entier naturel Et par conséquent, 5 sur 1 l'est à son tour Par contre, la fraction 5 sur 2 est loin d'être un entier naturel Car son dénominateur vaut 2 Et non pas 1 La troisième particularité des nombres entiers naturels est la suivante Le seul cas où un nombre entier naturel pourra s'identifier à un nombre réel positif est lorsque ce dernier a une partie fractionnaire nul On entend par partie fractionnaire la partie se trouvant à la droite de la virgule Par exemple, pour le nombre réel positif Par exemple, 2,38 la partie fractionnaire vaut 38 Qui n'est pas nul Et par suite, le nombre 2,38 n'est pas un entier naturel Par contre, dans le nombre 23,00 La partie fractionnaire est 00 Elle est bel et bien nulle Donc, il s'agit d'un entier naturel Et comme ça, nous avons bien reconnu les nombres entiers naturels ainsi que leurs principales caractéristiques Retrouvez-moi dans la prochaine vidéo et qui sera à propos des nombres entiers relatifs D'ici là, prenez soin de vous N'oubliez pas de nous encourager par vos j'aime de vous abonner à la chaîne d'appuyer sur la cloche pour recevoir toutes nouvelles vidéos et de partager la chaîne avec vos amis Et n'oubliez pas notre slogan C'est parce qu'on croit en vous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !